Depuis le 6 avril, des aventuriers sillonnent la pointe à la recherche de trésors cachés. Tout commence ici à l'office de tourisme Val d'Ardennes de Vierre-Val-Ran. Saisissez ce guide qui vous emmènera explorer des sites ardennés méconnus par le grand public. Voilà, et bonne chasse de trésors. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Déjà, vous participez à la chasse de trésors. Du coup, je vois que tu as réussi à résoudre une des énigmes en venant ici. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est trouver le code qui se cache quelque part sur ce site. Et là, on cherche les initiales d'un illustrateur. Donc, je te laisse le chercher. Ça marche. Merci. De nombreux participants ont déjà testé cette nouvelle aventure. Un concept unique dans le département. L'idée, c'est d'organiser une grande chasse au trésor sur tout le territoire des Ardennes pour fêter les un an de mon blog. Et pour ça, je voulais vraiment travailler en partenariat avec les offices de tourisme. Donc, j'ai contacté l'office de tourisme de Vierre-Val-Ran. J'aurais proposé le concept et je leur ai demandé de me donner 5 lieux à découvrir sur le territoire. Par exemple, ici, on est à Vierre-Molin, sur le camp romain. C'est un lieu que vous pouvez venir découvrir en participant à cette chasse au trésor. Et pour ça, il suffit de se rendre à l'office de tourisme de Vierre-Val-Ran, de récupérer un petit livret d'énigmes et puis de faire votre chasse au trésor en toute autonomie, sur une journée, sur plusieurs jours, sur une semaine. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Cette chasse au trésor, à la fois ludique et conviviale, vous permettra de profiter pleinement de la région, une occasion supplémentaire de dynamiser le tourisme dans la pointe. Amener des visiteurs, pas seulement locaux, parce que comme c'est une chasse au trésor qui se fait sur toutes les Ardennes, des personnes venant de Charleville, par exemple, pourraient très bien être amenées à venir participer à notre chasse au trésor, ici, localement. Donc, c'est le moyen de faire venir des personnes hors territoire et de découvrir des lieux un peu plus insolites, un peu plus cachés. On a eu des participants déjà, donc le livret est mis dans une urne suite à la participation. Donc, on a quelques livrets déjà dans l'urne et donc des participants qui sont ravis de découvrir le territoire de cette manière un peu plus ludique. Vous avez jusqu'au 11 mai pour résoudre toutes les énigmes de cette grande chasse au trésor et tenté de remporter de nombreux cadeaux.